Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo mini théorie sur le chapitre 935 de One Piece. N'ayant pas fait de review du 934, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur les possibles événements qui vont se produire durant le chapitre 935. Avant cela, les événements marquants du 934 qui sont pour moi l'annonce de l'enterrement de Kumurasaki, l'équipage de Big Mom et leur discussion, le groupe avec Big Mom qui se rendent A.E.U.B.O.N. et Queen qui va rentrer dans la prison au même moment où Luffy va frapper un garde. Je suppose qu'on va donc commencer le chapitre avec la vision de Queen qui voit Luffy attaquer un garde, nous allons donc sûrement assister à une correction de Luffy entre guillemets logiquement, car Luffy a les menottes en granit marin et Queen n'est pas un simple gifteur ou jifteur. Ici aussi une supposition mais qui me semble fort probable, on connaîtra son fruit du démon, d'ailleurs allez voir ma vidéo théorie sur son fruit. Queen au passage remplira sa mission de briser l'esprit de Luffy comme lui avait demandé King. Je pars donc sur une torture de Luffy, du moins ce que Queen était venu faire, en se rendant à la prison de Udon. Le groupe de Chopper avec Big Mom veut aller à Udon et ça me semble tellement logique qu'il débarque avant que Queen commence à jouer avec Luffy. Mais alors, que va-t-il se passer ? Et bien si Chopper dit « Oh, Lynn, machin en mode prénom de Wano, vous avez compris ? » Tu vois, lui, il est méchant, il cache ses nourritures, tape-le. Logiquement, Big Mom doit éclater Queen, mais est-ce qu'avec son amnésie, Big Mom n'aurait pas perdu par exemple conscience de ses pouvoirs et de Napoléon qui dort toujours d'ailleurs ? Et même perdu en général le sens du combat. Mais je pense que dans tous les cas, son arrivée va servir à libérer tous les prisonniers qui vont se rallier à Luffy. Et grâce au vieux Yakuza qui apparemment est toujours respecté, les autres Yakuza vont se rallier à Luffy comme Kyoshiro par exemple. Cependant, la question se pose, s'il y a combat entre Big Mom et Queen, que va-t-il se passer ? Et bien, je pense que ceci est trop tôt. Il reste 9 jours avant la fête du feu et je vois mal Queen se faire battre avant cet événement car il reste une grosse figure de l'équipage de Kaido. Je suppose donc que ça va se finir en « on doit partir » d'autant plus que Queen devra sûrement stopper les prisonniers qui s'évadent. Pendant ce temps-là, l'équipage de Big Mom décide de faire un raid pour arriver à Wano. Oui, je ne sais pas par quel chemin, mais ils ont réussi. Voilà. King ne pouvant pas gérer tout un équipage va demander l'aide de Queen qui va donc quitter la prison. Ou Jack, pourquoi pas ? Mais je partirai plus sur Queen. Confrontation avec l'équipage de Big Mom où Queen va donc leur révéler que Big Mom est devenu allié des Moogies et a sauvé Luffy. Peut-être va-t-il dire qu'elle est amnésique s'il l'a remarqué. Grosse confusion chez les pertes de Big Mom qui ne sauront donc plus quoi penser. Et dernière chose, l'enterrement de Komorasaki qui servira de prétexte à Kyoshiro pour la sauver. Ouais, pour ce coup, pas trop d'inspiration. Voilà donc ma vision sur le chapitre 935 de One Piece. Je vous le rappelle, cette vidéo sert en gros à rattraper la review que je n'ai pas faite du dernier chapitre en faisant une mini-théorie sur ce que je pense qui va se passer dans le chapitre 935. Alors, il est possible que ce que je vous ai présenté tienne sur deux chapitres au vu de comment j'ai présenté le scénario. Condenser tout ça dans 16 ou 15 pages, ça va être assez difficile. Bien sûr, si ce que je vous ai présenté est vrai. Je vous écoute, comment voyez-vous le prochain chapitre ? Votre pensée se rapproche-t-elle de la mienne ? Sur ce, à la prochaine.